Bonjour à tous, bienvenue dans Avignon d'Avignon, sommaire aujourd'hui, les Arnadettes en spectacle drôle, original, décalé. Salut les Arnadettes ! Salut ! Salut toi ! Vous avez un mec qui a un Steadicam toi ! Ouais ! Oh ! J'ai juste une question à vous, je vous ai croisé, vous êtes qui ? On est les Arnadettes ! Tu viens de le dire ! C'est le devise, tous les soirs. Ca consiste en quoi du rock dans sa sœur ? Comment est-ce qu'on a pas sur ? On peut avoir une soirée imaginaire, on a monté une. Le rock dans sa sœur, c'est qu'en fait on... Ca fait à peu près 5 ans qu'on parcourt les routes du monde avec une... Du monde ! Attention ! Je parle de tournée mondiale, je parle de tournée mondiale ! Je ne bullshit pas les gens, par contre j'ai une syntaxe de merde. Donc ça fait 6 ans qu'on traverse un petit peu les routes avec ce principe qui était juste de rendre hommage un petit peu à tous les artistes qu'on aime bien avec Erdadep. Et puis un jour on s'est dit, tiens, est-ce qu'on ne ferait pas dans l'école d'une comédie musicale ? Est-ce qu'on n'expliquerait pas un petit peu ce qu'est la vie d'Erdadep depuis 6 ans ? C'est-à-dire de parcourir le monde ? C'est-à-dire de parcourir le monde avec cette particularité d'un groupe de musique mais sans toucher la queue. On s'est dit, est-ce qu'on rappelait la même histoire ? Comme dans une comédie musicale avec des répliques de films au milieu de moments qui sont extrêmement musicaux. Et voilà, la comédie musicale est lée il y a 3 ans, on a pris pêche d'un des grands en mise en scène. Mathias, on l'a pris une semaine d'Extravière dans une semaine. J'irai ! Mais chévilé ! Et voilà, on a décidé de raconter ce livre. Finalement, ce que vous avez vu, c'est pas la musique. C'est exactement ce qui se passe dans nos vies. Et encore, ça a été tellement difficile de la mettre en scène qu'on a dû l'éduquer pour le public. Parce que sinon, c'est beaucoup de retrait pour les gens. C'est pas le bordel, c'est-à-dire qu'on fait n'importe quoi mais pas n'importe comment. Et pas arrêter d'importer le coup ! Ça c'est beau ! Mais du coup là, tu parlais de P.E.F. tout à l'heure, comment vous êtes rencontrés pour toi ? Et j'ai dit ouais, ok ! Figure-toi que le jour, ça nous a pris 9 mois pour écrire la bande-son. On a Moschief et Scotchbrief et après on a essayé de sympathiser tout ça pour que ça soit homogène pour tous les personnages. Et on cherchait quelqu'un pour faire une mise en scène et on s'est retrouvé au cinéma. On a eu ce nom qui est venu ! Ouais, on pensait à P.E.F. et on pensait aussi à un autre mec qui s'appelait Alexandre P.E.F. On avait 2 mètres en scène dans la tête. Et le, mais c'était quoi ? Sûrement demain, on se retrouve au cinéma assis à côté de P.E.F. On lui dit putain, on a un spectacle, on lui fait une avant-première cinéma. Il est là, on a un spectacle à proposer. Et lui, il en avait entendu parler. C'est pas une avant-première cinéma ? Ouais, ouais. Bah je suis mariée qui m'aie qui m'aie qui m'aie. Ah bah c'est ça ! Et du coup, on propose à P.E.F. le spectacle. Et il en avait entendu parler. Il est venu voir au Bus Paladium, parce que c'est là, on est en résidence souvent au Bus Paladium ou au Vivant du Monde à Paris. Et il est venu voir le spectacle une fois, deux fois, trois fois. Et puis trois jours plus tard, on l'a recroisé par hasard sur les grands boulevards à Paris. Et là, il nous a dit putain merde, je suis venu vous voir et j'arrête pas de... Tu t'en vas ? Tu fuis ? J'ai envie de faire caca. Elle a démonté de lait. 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 Trois, quatre jours plus tard, il nous a revus. Il nous a dit écoutez, je suis allé voir sur internet, j'ai vu votre spectacle et tout. Ok, je veux bien faire la mise en scène du spectacle. Et du coup, on s'est dit que comme depuis le début avec Erbanette, tout fonctionnait sur des accidents. Je suis le dernier arrivé dans le groupe et je suis arrivé dans le groupe par accident. J'ai rencontré ma fille. Mais vraiment. Depuis la naissance. Et on s'est rencontrés. C'est déjà un accident à la naissance. On s'est rencontrés parce qu'on était coincés. Ton c'est ses parents, c'est qu'il n'est pas un accident. C'est ça. Mes parents sont des accidents. Mon père m'a dit que toi, j'aurais mieux fait des drogues. En bref. Et après, on s'est croisés. C'est vrai. Parce que je vais te casser ses clés USB. Oui, allez nourrir les enfants. C'est très compliqué. Tu vois, il y a du rock. Il y a du rock dans ta soeur. Et surtout dans tes bébés. C'est un petit peu comme le DVD de Dead Roll. Tu le vois avec cette vidéo. Ah, alors que revoici là. Alors que revoilà la sous. Alors effectivement, j'en profite. C'est vrai qu'on fuitait de nous interviewer. Ouais, c'est bien, c'est bon. J'en profite Gunter Love, effectivement, pour expliquer quand même aux gens qui nous regardent. Et qu'en soit-il qu'ils soient nombreux. En fait, Hernalette, c'est un collectif avant tout. Donc il y avait cette équipe de départ avec laquelle on a créé et écrit ce spectacle. Mais effectivement, on a fait appel parce qu'on essaye de le développer à l'international aussi. Le show existe en anglais aujourd'hui. Donc on est une équipe à Montréal. Il y a des petits nouveaux. J'aimerais vous présenter notamment notre photo Ergonedo, ici présent. Voilà. Et 50% par exemple. Et puis également, Philippe Alexander, place de Gruyguer. Voilà. Qui vont rejoindre la grande famille d'Hernalette. Parce que voilà, Hernalette, c'est l'infini. Parce que c'est une expansion totale et exponentielle. C'est le big bang, j'ai envie de dire, au-delà des frontières. C'est le big bang ! C'est un peu chiant, mais c'est beau. On est en train de développer une air publique. Ouais, c'est bien. Une air franchise. Tout à l'heure, tu parlais de paix, mais il y a aussi une chorégraphique. Pourquoi tu sais de voir qu'elle était chorégraphique et domesticale ? Tout à fait. Et bien ce que c'est dingue, c'est que t'as vu le résultat, c'est extraordinaire. Bien sûr, mais c'est beau, c'est le moment de dévoisir. Il faut que ce soit crédible, pour que ce soit crédible, parce que c'est un tel bordel. C'est ma mère qui m'a dit ça. il y a trois jours, il y a trois jours, il m'a dit, c'est extraordinaire. Parce qu'on s'attend à un truc très potache. Et en fait, les chorés sont tellement carrés. C'est super potache ! On a tellement affaire à des danseurs professionnels ! Ouais ! Et effectivement, ça a atteint, grâce à la chorégraphie de l'État de Ginec, ça a atteint un truc hyper professionnel, le chorégraphique, qui fait que tout le côté potache et le côté un peu concon de l'idée du départ est transcendé par le fait que, effectivement, c'est hyper professionnel. Moi, la première... Et la chance, c'est que lui, il a pu voir le spectacle avant d'intégrer l'art profond. Il fait partie des seuls qui ont pu voir le show. Moi, je les connaissais dans la vie et la première fois que j'ai vu le spectacle, je me dis, sans déconner, si un jour, il y a un remplacement ou quelque chose du personnage de Rizzotto, parce qu'en plus, je ne suis pas sûr que j'aurai le niveau. Mais tu ne l'as pas ! Non ! Mais Rizzotto, ça va, c'est facile. Le personnage que je remplace, qui est le manager historique. Le string, c'est moi ! Tout le personnage et le costume, c'est moi. Et du coup, j'ai vu ce truc et j'ai fait putain ! Je veux faire partie de ce trou ! Et par un coup de circonstance, un peu malheureux aussi, je faisais sécher du linge quand j'ai croisé Yannick à nos amis communs. Il lui dit, écoute, j'ai parlé de ton nom ! Il y en avait qui cherchent quelqu'un pour remplacer l'isolé pour un pilon ! Il dit, ok ! Donc, j'ai envoyé un mail tout de suite en disant, « Le gars, je suis venu ! » C'est long, hein ! C'est long ! Et voilà ! C'était comme ça ! Mais en l'occurrence, quand je faisais des filages que je répétais avec eux, je suis aussi fan, je passe mon temps à regarder le spectacle, et je passe mon temps dans les coulisses tous les soirs à regarder le spectacle ! C'est une belle interview de Mathias Tancel ! Fé qu'en start ! Vous avez déjà vu ? Alors ! Ce que je voulais vous dire, c'est que ce sont des gros enculés dans la vie ! C'est quoi Mathias Tancel ? Je suis sur l'épice sur l'âme des sangs ! C'est ce qu'on fait ? Faudrait qu'on te mette une grasse comme ça ! Interview miroir ! Putain, l'enculé ! Vous voyez ! Vous voyez, l'enculé ! Vous voyez, t'es un enculé ! Avec ton interview miroir, tous les dimanches à 17h, tu me donnais juste envie de dégueuler avec ton miroir, j'étais là ! Mais merde, il est où le mec dans le cadre ? Ah, il est là-bas ! Surtout quand t'as Laurent Foulzy qui est habillé en Laurent Foulzy ! Avec le miroir, t'as deux Laurent Foulzy ! C'est très compliqué à tenir ! Justement, qu'est-ce qui nous dit ? Des chansons, des extraits de films ? Ça a été très compliqué, ça nous a pris 9 mois ! En fait, chaque personnage, au départ, a son identité un peu culturelle, qu'elle soit cinématographique, musicale, et donc on est tous venus un peu avec notre panier de souhaits, de désirs, et puis voilà, Jean-Françoise, elle a amené des trucs un peu pathos, elle nous a amené, par exemple, le Marguerite Duras, qui est cette espèce de... C'est Marguerite Duras ! C'est Marguerite Duras ! C'est Marguerite Duras, à la radio, qui parle de son alcoolisme, etc. Ah bon ? En pourtant, on percute pas ! Donc voilà ! Après, Hunter, il a apporté des trucs beaucoup plus punchiers, énergiques, métalliques ! On s'est croisés, et voilà, sur la scène néo-métal ! Et finalement, c'est un peu des... J'ai envie de... J'ai envie de faire appel à toi dans cette interview, mais c'est un peu nous ! C'est bon ! La psychologie ! Kierkegaard ! Mais oui, Kierkegaard ! Un sponsor très éviant ! Ou épargne ! Après la 8-6, en fait, il faudrait qu'il s'amener dans... J'appelle ! Qu'est-ce qu'il y a pas ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je voudrais un autre sponsor ! Non, dans... Putain ! Taxi ! Ah ! Il est sponsorisé par CRS ! Un autre sponsor ! Un autre sponsor ! Bah oui ! Ça serait bien pour la 8-6, quand elle a... Mais qu'est-ce que tu veux ? Un autre sponsor ! Ça marche ! Vous voyez, on crée des contrats ! Rendez-vous, 14h à Loiselet ! On a eu une maison sur une île absolument merveilleuse ! Une piscine et un tennis ! Parce que les hernadettes, c'est du rock ! Mais c'est aussi de la grande bourgeoisie ! Evidemment ! Ouais, c'est vrai ! C'est conseil du confort ! C'est vrai qu'il y a 3 ans on a fait une tournée dans le tourbus de Metallica ! Voilà ! Et... Et... Et il y a 10 jours, on était avec la stondory avec Metallica ! De Jean-Paul et Mireille ! De Jackie et Michel ! C'est très compensable au final ! De Jackie et Michel ! Et allez, on dit quoi ? Merci qui ? Jackie et Michel ! C'est vrai ! Pour revenir un peu à l'interview... Non ! Parce que ça, c'était un bon moment pour finir l'interview ! C'est faux ! Allez, on se casse ! Non ! Je ne regarde pas dans le public parce que c'est vrai qu'il y a quand même des jeunes, des vieux... Il y a des enfants ! Il y a le tout ! Il y a des enfants ! Et c'est de 7 à 67 ans ! Et ce qui est drôle, c'est que... J'ai l'impression... J'ai remarqué... Les gens... Les gens... Souvent chantent, dansent de la musique, font tout sur scène, sur leur pétacle... Et vous, au final, concrètement, il n'y a que la communauté là parce que tout le reste, c'est imaginable ! Et c'est ça qui est classe ! C'est ça qui est classe ! C'est une question ! C'est une réflexion ! Mais effectivement, c'est un spectacle ! Je vais dire un truc... Le deuxième, le troisième soir, un public un petit peu... Parce qu'il y en a dernière interview qu'on fait ! C'est une exclusivité de cette carrière ! C'est la seule et unique interview avec Philippe Alexandre Placet-Brucay ! Il y en aura plus jamais ! Il y a un public qu'on avait plein de jeunes ! Tu sais, c'est un public de Péla à Travignon ! ils sont un peu troublés par ce genre de trucs ! Et on avait trois personnes au premier rang ! On avait trois personnes au premier rang ! qui avaient facilement 70 ans, qui nous ont sauvé le spectacle ! Qui étaient tellement à domf ! Le mec est décédé au bout de 12 minutes ! Il est mort ! Il est mort ! C'est du bon ! Au final, c'est inconscient ! C'est inconscient ! C'est inconscient ! C'est inconscient ! Les gens se lèvent, dansent, bougent, prient, balanceurs stream ! Mais avec les codes du théâtre ! C'est ça qui est... C'est ça ! Et surtout, ce que tu disais, je me permets de remonter ! Comme tu reviens ! Mais c'est vrai qu'effectivement, on a essayé de créer ce spectacle le plus populaire possible, et c'est pas péjoratif ! Et donc, voilà, il y a du bronzé fond du ski, il y a du... Et en parallèle de ça, il va y avoir du... Y'a un billard ! Y'a un billard ! Donc, n'hésitez plus, venez ! Ah, venez, venez ! Il y a 13 ! Parmi tous ceux, pour comprendre la sonde, c'est le direct des gens... Oui, bien sûr, merci à que s'allez dans la salle ! Bah... Et comment ils ont réagi ? Notamment... Notamment, y'a... 4 jours... 5 jours... Il a connu, il y a 5 jours, il y a 5 jours, on a la salle ! On a la salle ! Il y a 5 jours, on a Alex Lutz, qui est ici présent dans la salle, et il y a cette fameuse réplique qui dit... Comment tu parles de ton père ? Comment tu parles de ton père ? Qui est cette réplique de Jean Dujardin, qui est donc adressée à Alex Lutz, et je dois avouer qu'effectivement, quand nous, on est sur scène, et qu'on reprend ces trucs-là, et qu'on a l'acteur officiel de cette réplique, de OSS, qui est là dans la salle, c'est sûr que ça fait un truc particulier... Thierry Fremont à Marigny, qu'il y a un pote que j'ai vu, il a fait... Oh putain, c'est génial ! Et du coup, c'est vrai que c'est... C'est vraiment super sympa ! Jean-Paul II a trouvé le spectacle officiellement ! Oui, c'est un spectacle clérical ! Sur le Twitter de Jean-Paul II, JP2 officiel ! Non, c'est Pontifex ! C'est Pontifex ! Hernadette... Hernadette est une sainte ! Sainte Hernadette ! Ouais ! Voilà ! Et c'était le mot de la fin ! Et ça sera le 8 octobre, la fête ! Ouais ! La sainte Hernadette ! Place de la République ! Putain, c'est un courri hein ! Et balancez-vous ! Vous pouvez très vite, sur Paris, les routes de France, et du monde ! Et du monde entier ! À Londres le 8 et 9 novembre ! À Londres le 8 et 9 novembre ! À Londres le 8 et 9 novembre ! 7 et 8 novembre ! 7 et 8 novembre ! Au Leicester Square, Théâta ! Théâta ! Théâta ! Allez ! Dispare ici ! Attention ! Dispare ici ! J'ai changé ! Non les mecs, j'ai jamais fait d'interview, c'est un problème, les gars ! Tu sais quoi ? Tu sais quoi ? Misez-misez-misez-misez-misez-misez-misez-misez-misez-misez-misez ! Malville ! Ceux de Malville, tous les soins, à 22h20, au Théâtre des Mariques, aux 8 rues Le Drus-Rolin ! Ne paniquez pas ! Tout est sous contrôle 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 ! Il y a un risque d'exposition à la radioactivité ! Nos agents vont passer par vidéo, pour assurer le niveau de radioactivité ! Il n'existe qu'un seul refus ! Ceux de Malville, qui n'est du roman de Robert Berle, à porte des ordres ! Tous les soirs, au Théâtre des Mariques, au Théâtre des Mariques, au Théâtre des Mariques ! Le Drus-Rolin ! Adaptation de l'oeuvre de Robert Berle ! Malville ! Malville !